Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5 Vidéo qui va faire d'un côté épisode des oubliés et d'un autre côté tester amélioration Puisque c'est la première fois en vidéo, si je dis pas de bêtises, que j'ai l'occasion de tester dans un épisode des oubliés Une voiture qui vient d'être ajoutée sur le jeu Cette voiture c'est la Plymouth Formula Barracuda Et pour l'instant même si c'est pas tout à fait une voiture oubliée, elle est pas tant jouée que ça Et la plupart des retours que j'ai de la plupart des joueurs et de ma communauté C'est que c'est une voiture qui est pas très intéressante Ce qui me fait dire que dans quelques jours, ce sera vraiment une voiture qui sera passée déjà dans les oubliés Qui remplira tous les critères pour ne plus être trop jouée et trop intéressante auprès des joueurs Et malheureusement si je fais cette vidéo dans une semaine, deux semaines, trois semaines Et que vous ne pouvez plus débloquer cette voiture Malheureusement vous avez aucune chance de changer d'avis Et j'ai aucune chance de vous convaincre avec ce genre de vidéo Donc cette voiture est à débloquer en ce moment en sélection de festival Elle est à 20 points Donc c'est un premier on va dire avantage pour elle C'est qu'elle se débloque relativement rapidement et relativement facilement Je pense qu'en 10-15 minutes voire 20 minutes grand max c'est fait Donc c'est déjà on va dire une bonne nouvelle Et cette voiture revient d'ancien Forza C'est le premier Forza Horizon sur lequel on a cette voiture de disponible Mais on a eu cette voiture sur pas mal de Forza Motorsport Le 2, le 3 et le 4 notamment Donc c'est pas une vraie nouveauté Forza Ce qui d'ailleurs je pense, je suis un petit peu contre elle Puisque effectivement en sélection de festival et dans les mises à jour Les voitures qui sont vraiment les plus appréciées C'est vraiment quand même les vraies nouveautés Forza Ce Forza Horizon 5 est le premier Forza Horizon sur lequel on a cette voiture Et je vous le disais, je pense que malheureusement Cette voiture remplit un peu tous les critères Pour être vraiment plus tard Une voiture qui va vraiment être oubliée Déjà parce que ses performances sont pas incroyables On est en C5 150 ce qui est pas énorme Et surtout comparé aux autres muscle cars Et aux autres anciennes voitures américaines de sport Présentes sur Forza Horizon 5 On a 100 ou 150 chevaux de moins Et on a vraiment une moins bonne accélération On a 300 chevaux ici sur un V8 6.8 Pour 1500 kg Alors ça c'est quand même un avantage dans cette voiture Parce qu'elle est pas si lourde que ça Le 0 à 100 se fait en 7 secondes Et la vitesse de pointe est aux alentours des 220 kmh Ce qui est très correct Mais faut pas oublier qu'à l'époque En 1968 on avait déjà des grosses versions De Dodge Charger par exemple Ou même de la Barracuda C'est à dire ce même modèle Mais qui était disponible dans des plus grosses finitions Avec des plus gros moteurs Qui faisait parfois 100, 125 ou 150 chevaux de plus Du coup c'est vrai qu'au niveau de performance Dans sa catégorie Cette voiture là est quand même En tout cas d'origine En dessous de ses concurrentes Également le nom Barracuda Est je pense beaucoup moins connu Que Charger, que Challenger Que Chevel, que Camaro Ce qui fait que malheureusement Cette voiture là est pas encore Hyper bien ancrée Dans la mémoire des gens Comme étant une voiture qui est plutôt cool Et qui est pas du coup peut-être un nom Qui vous donne super envie non plus de jouer Et en plus de ça Il faut avoir un truc C'est qu'au niveau du design Cette voiture est probablement Dans les américaines anciennes Une des voitures américaines Les plus Pas forcément classe Mais les plus Subtiles C'est à dire que c'est beaucoup moins agressif Ça a moins de gueule Voilà On va dire qu'une Une Barracuda de 1970 Ou qu'une Charger Voilà De 1969 Ou qu'une Camaro De 68 Ou de 69 Donc c'est clair que Pour donner envie De jouer avec cette voiture là Quand on voit les autres à côté C'est peut-être pas le plus simple Et je pense que la plupart des joueurs Ont plutôt tendance A se tourner vers d'autres modèles Plus connus Qui ont plus de gueules Et plus de performances Plutôt que vers celle-ci Donc ce que je vous propose Du coup c'est d'aller voir Un petit peu les améliorations On va voir un petit peu Ce qu'on peut faire avec cette voiture Voir s'il y a une catégorie éventuellement Ou une customisation Qui peut faire Que vous aurez envie de la jouer Qui peut peut-être transformer Cette voiture En voiture intéressante pour vous Ce qu'on va juste faire Avant d'aller regarder Les améliorations Et les custom C'est quand même un petit test En ligne droite Parce que c'est une muscle car Et une muscle car C'est quand même plutôt prévu Pour faire de ligne droite Que pour faire tout simplement Des virages Sachant que J'ai trouvé qu'en virage Elle était pas spécialement dégueu J'ai pas trop regardé Ces statistiques Mais la tune route C'est plutôt correct Le freinage est pas fou Effectivement J'avais pas trop fait gaffe à ça Mais on a pas fait non plus Des grosses pointes de vitesse Donc pas besoin de faire des gros freinages Mais la tune route En soi En virage C'est plutôt cool Ça passe On va dire Pour une muscle car De 1968 C'est correct Sur Forza Horizon 5 Alors je vous montre aussi L'intérieur L'intérieur qui est ultra classe Mais c'est pareil C'est pas dans le délire J'ai envie de dire Des autres muscle car du jeu Là c'est plus une version routière En fait C'est plus une version Un petit peu entre deux Qu'on a de cette voiture là C'est pas la plus grosse version Avec le plus gros moteur Du coup c'est un peu pareil Pour l'intérieur en fait On a une finition Qui est un peu sportive Je pense pour l'époque Mais qui a encore Beaucoup d'éléments On va dire Clinquant Peut être Pas forcément de luxe Mais de confort On va dire ça plutôt Pour l'époque On a des boiseries On a des mélanges De plusieurs matériaux Qui sont plutôt stylés Et l'ambiance à l'intérieur Ça fait clairement pas Ultra sportif non plus Alors perso J'aime vraiment beaucoup Ce genre de truc Et je suis d'ailleurs Très content Que sur Forza Horizon On ait parfois justement Des intermédiaires Qui soient ajoutés C'est à dire Des versions qui sont pas Forcément les plus grosses Qui sont pas forcément Tout le temps Les plus performantes Et les plus ultra sportives Je trouve ça très très cool Et c'est vrai que je sais Qui est une bonne partie De la communauté Forza Horizon Qui s'intéresse plus Aux très grosses voitures Et aux voitures Ouais très performantes Disons Qu'aux intermédiaires Et aux voitures un peu RP entre guillemets Même si cette voiture là Est pas si RP non plus On a quand même 300 chevaux On pourrait plus Sur une caisse Qui est maintenant un peu rare Mais voilà Alors il y a je pense Un petit bug au niveau Malheureusement De la réalisation du cockpit Avec les textures intérieures Des montants de la fenêtre Qui sont vraiment Bizarres Voilà Mais ce serait peut être fixé Ou c'est peut être normal J'en sais rien Mais je trouve ça un peu chou Donc ouais 230 Esthétique extérieure Sobre Mais qui je pense A un peu de potentiel Avec une autre livrée L'intérieur qui est très très cool Les performances Qui sont pas monstrueuses En ligne droite Qui sont ok en virage Donc à première vue C'est pas si pire Même si je dois reconnaître Encore une fois Qu'à côté de beaucoup D'autres muscle cars Full stock De cette période là Celle ci est quand même Large Alors déjà Premier bon point C'est que cette voiture A pas mal de swaps disponibles Notamment des swaps Qu'on voit pas partout Comme le V8 H Qu'on a ici De 7 litres Qui est à mon avis Le V8 émis Tout simplement On a un V12 7 litres 7 Et un V8 Même une 8 litres 9 DSC Qui fait 1500 chevaux Donc pour le coup Il y a quand même Un gros potentiel A ce niveau là On a quelques améliorations Déjà disponibles Sur le moteur de base Et je pense que c'est Par là qu'on va commencer On va commencer Par essayer de faire Un build plutôt cool Sur la voiture Sans swap Même si derrière On sait Qu'on aura Si on a envie Et qu'on manque de puissance La possibilité d'avoir Au moins 1500 chevaux Ou la possibilité Effectivement De faire un build Semi RP En mettant le MI Dessus Qui Ma foi Permettra quand même Je pense D'obtenir autour Des 800 chevaux Avec les améliorations Ce qui sera déjà Très très cool Mais on verra Selon ce qu'on fait Sachant que le MI C'est justement Le moteur De la grosse version De la Barracuda En V8 7 litres Donc c'est comme Si on vous Mettait je sais pas Un BMW 335 Et quand vous mettez Dans les swap Le moteur de la M3 Ce qui serait On va dire Plutôt honnête Mais donc Niveau puissance Qu'est-ce que ça donne Là ça donne A mon avis 600 chevaux SSA 628 Ce qui est déjà Bien plus cool Maintenant on va Améliorer un petit peu Le reste Et on va voir Dans quelle catégorie Ça nous met Donc je vous ai fait Un petit build En A On a quand même 550 chevaux Un 7 en gel latéraux Et un poids qui est correct Donc à ce niveau là Je vois pas trop De gros défauts Et je vous avoue Que je vois pas trop Le souci de cette voiture là Une fois qu'on prend le temps Justement de la regarder De la débloquer Et de voir un petit peu Les réglages Les améliorations Et en plus de ça Il y a plein de coloris Constructeurs Qui sont très très cool Avec quelques nuances On va dire Un peu osées Entre guillemets Dans cette période là Et je pense qu'on va partir Sur un petit bleu Alors c'est dommage J'aimerais bien enlever Les bandes rouges Je ne sais pas Comment on peut le faire Éventuellement Ce qui est assez bizarre C'est que les autres livrets Il y a bien La couleur de la bande Qui est affichée Et pas le bleu C'est un peu con Parce que du coup J'ai pas le biton Et pas la possibilité De changer Donc écoutez On va faire avec Mais c'est vrai Que j'aurais bien aimé Virer ça Ou alors Il faut que je me fasse Une couleur plutôt maison Qui ressemble à ça Mais ce n'est jamais Vraiment exactement la même Donc on va regarder ça On va regarder la couleur Des jantes aussi Je pense que là Où ça peut mieux rendre Éventuellement C'est avec tout simplement Le fond noir Alors c'est pas ça A mon avis C'est le type de peinture 1 Non c'est le 2 Ça c'est hyper discret En fait Elles sont tellement brillantes Ces jantes Voilà Que les changements Se voient pas trop Donc c'est parti On va voir un petit peu Ce que ça donne Contre d'autres voitures En catégorie A Il y a un peu tout d'ailleurs On va essayer de lui mettre Le thème muscle car Mais je lui me gourer Probablement Et puis voilà On va voir un petit peu Alors le bel avantage Quand même de cette voiture C'est que Avec ce genre d'amélioration Dans cette catégorie là On a quand même des stats Qui sont vachement bien équilibrées Il n'y a pas de gros déséquilibre Il n'y a pas vraiment On va dire Le châssis qui est en retrait Par rapport au moteur Ou vice versa Donc ça passe disons Donc c'est vrai que Plus je la conduis celle-ci Plus j'ai du mal à comprendre Le retour négatif De beaucoup de joueurs Parce que oui Effectivement aussi Si je vous l'avance Toujours dans cet épisode C'est parce que La plupart des gens Qui m'ont donné leur retour Par rapport à cette voiture là Après l'avoir débloquée Ils m'ont dit Que c'était une caisse Qui n'était pas intéressante Qui était une caisse Qui n'avait pas beaucoup De potentiel On va dire de performance Et qui n'était pas Ouais Spéciellement intéressante Et débloquée tout court Donc quand j'ai vu ça Et quand j'ai vu un peu La renommée De cette voiture là Je trouvais ça quand même Un peu chelou Et effectivement Je pense que Fousta de voiture En fait cette voiture Ne fait pas envie Globalement il faut le dire Il y a quand même Un petit problème Avec cette mise à jour Numéro 9 de Ford Horizon 5 C'est qu'elle arrive Au moment où on a Une extension Hot Wheels Qui est annoncée Qui n'est pas Globalement je pense Une extension Qui fait plaisir à tout le monde Moi le premier C'est un thème Qui ne me plaît pas des masses Même si à mon avis Il y a des chances Que je m'amuse plus Par exemple que sur Lego Ford Horizon 4 Mais voilà Au moment où on a Une mise à jour On va dire Hot Wheels Un DLC qui arrive Qui est peut-être Pas le plus épant pour tous Je pense qu'on est nombreux A cette vie Bon peut-être que A côté de ça A la sélection de festival On aura des voitures Intéressantes en nouveauté Peut-être qu'on aura Des nouvelles activités Qui sont plutôt cool Et au final On n'a pas d'activité Vraiment nouvelle On n'a aucune nouvelle voiture Puisque la plupart Des voitures qui sont ajoutées Sur cette mage Enfin même pas la plupart Mais toutes Ce sont des voitures Qui reviennent d'anciens Forza Que ce soit Horizon 4 Ou Motorsport 4 Par exemple Et en plus de ça C'est vrai que Ce n'est pas les voitures Les plus demandées De ces épisodes là A mon avis Il y a beaucoup d'autres modèles D'anciens Motorsport D'anciens Horizon Qui sont attendus Qui sont demandés Du coup Je pense qu'il y a une partie Des joueurs de Forza Horizon Qui se sont dit Bon bah fuck Ce jeu Je n'y touche pas Pendant l'été Ou alors Je reviendrai que dessus Pour l'extension Hot Wheels Et qui du coup Ce ne sont même pas vraiment On va dire Donné la peine De bloquer cette voiture là Parce que tout simplement Ils ne se sont pas donné la peine Et n'ont pas eu envie De lancer Forza Horizon 5 Sur ce mois de juin Slash juillet Et du coup C'est clair que ça ne donne Aucune chance Je pense à ce genre de voiture D'être jouée Je pense qu'au contraire Par exemple La Coroné Superbie Pas du tout Pas la Coroné Je ne sais plus La Superbie Qui a ajouté la semaine prochaine Et elle a mon avis Une voiture qui va moins tomber Dans l'oubli Parce qu'elle a beaucoup plus de gueule En tout cas Elle est beaucoup plus agressive Elle est en plus livrée Dans une livrée justement Qui est un peu tape à l'oeil Et elle fait 100 chevaux de plus Que ça Et à mon avis Elle aura effectivement Elle aussi Des bons réglages Des bons soifs disponibles Donc Il y a des chances Que cette voiture là Soit beaucoup plus A mon avis Jouée et débloquée Que celle-ci Même si à mon avis La Superbie Restera quand même Pas forcément Le plus grand succès De Forza Horizon 5 Il y a quand même Des chances Qu'elle soit un peu plus débloquée Oh j'aimerais bien la voir Est-ce qu'on l'a ? Je crois qu'on ne l'a pas Je crois qu'on arrive Genre 1 centième De Harley Et encore On est vraiment Super super proche J'aimerais bien voir Les chronos de tout le monde De 49 417 Combien il a fait lui ? De 49 400 Tristesse Donc sachez pour les plus Fou d'entre vous Que cette voiture Avec vraiment Full amélioration Avec le plus gros swap Et vraiment Tout ce qui est de dispo Dans le plus gros Des améliorations Vous donnera L'indice performance De S2 924 Ce qui est cool Clairement Mais ce qui n'est pas méta Et à mon avis Celle-ci Vu la tenue route En top S1 Elle ne sera pas vraiment jouable Donc effectivement À ce niveau là C'est pas mal restreint Il faut la jouer en A A mon avis Ou en B Et pour terminer cette vidéo Je vais me faire un petit kiff Avec cette voiture là Avec un réglage On va dire Qui est fait du coup plus Pour se balader Autre chose Parce que clairement Vous voyez Je suis en A 716 Donc là Ni jouable en B Ni en top A Mais j'avais envie De me faire un petit kiff Avec les pneus A flanc blanc Parce que Je trouve que c'est vraiment Très joli Sauf ce genre de voiture Et surtout Je me suis installé Le Hemi Le V8 7L Qui avec les améliorations Sort Aux alentours Des 750 chevaux Donc quand même Beaucoup plus Clairement Que le moteur de base De cette barracuda là Tout en ayant Pourtant Toujours Un moteur de barracuda Et ça C'est quand même Plutôt chouette Et c'est là dessus Les gars Que je vais couper cette vidéo Il y a quand même Du coup Voilà des petites choses A dire avant de s'arrêter Pour débriefer cette voiture Elle a quand même Un look Qui est plutôt cool Avec deux trois petits changements Avec les pièces disponibles dessus Parce qu'il y a le kit Forza Mais aussi Possibilité d'enlever des chromes Possibilité d'avoir un capot Un peu plus musclé aussi Donc au final Look plutôt sympa Des peintures plutôt sympa aussi Avec les pneus flamblants Ça rend super bien Beaucoup de soldes dispo Dessus Alors effectivement Cette voiture n'est pas A mon avis jouable En S1 Ni en S2 Là où elle sera vraiment Plus à l'aise C'est en ayant En top B Voire peut-être En A Voilà pour s'amuser un petit peu Comme on l'a fait avant Donc cette voiture n'a pas De gros défauts en soi Et je pense que Son gros problème Cette voiture encore une fois C'est son nom Qui n'est pas très connu C'est son esthétique de base Qui n'est pas On va dire Le plus séduisant Quand on a d'autres muscle cars Dispo à côté Et surtout Dans ces catégories là En muscle car Il y a des voitures Qui parlent A beaucoup plus de gens Encore une fois Comme l'être chargeur La chevelte Et en fait Les principaux défauts De cette voiture là Ce ne sont même pas Des défauts de cette voiture C'est des défauts Parce que justement Les gens n'essaient pas Cette voiture Et c'est un peu con Parce que c'est vraiment Un genre de modèle Où si à mon avis Ils étaient un peu plus joués Ils ne sombreraient pas Autant de les oublier Parce qu'il y aurait Probablement Comme une partie des joueurs Qui les testerait Qui trouverait que c'est cool Et qui peut-être Du coup découvrirait Un nouveau modèle Ou carrément Une nouvelle période Dans l'histoire automobile Donc voilà Je trouve ça cool Je comprends pourquoi Elle n'est pas jouée Perso je pense que Je vais la jouer un petit peu Sans plus Voilà je trouve qu'elle est cool Dans cette livrée Avec cette config on va dire Et ce réglage là Mais c'est sûr que Dès que je vais avoir Des épreuves à faire Un petit joueur Je ne vais pas rouler ça Et si on me demande De jouer une muscle car Je vais avoir plutôt tendance A partir sur une chevelle Donc écoutez On va quand même arriver A la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas comme d'hab Pensez à liker Vous abonner Commenter A venir éventuellement Me follow sur Twitch Pour les prochains lives Comme d'hab Vous trouverez ma chaîne Twitch En description Dans un top commentaire Donc n'hésitez pas à venir me follow Pour les prochains lives Si vous avez Amazon Prime N'hésitez pas à utiliser Votre Twitch Prime Sur ma chaîne Twitch Ça permet de me soutenir Graphiquement Et ça me fait profiter De plein de petits avantages Et de plein de petits bonus Vous pouvez me retrouver Sur Twitter N'hésitez pas à venir Me rejoindre Et vous trouverez aussi Mes liens de soutien Sous cette vidéo Pour faire vos achats A prix réduit Mon lien stangling Pour acheter vos jouets Votre carte d'abonnement Mon lien Matal.net Pour acheter vos configs Et vos composants PC Là aussi A prix réduit Tout en ce moment Ma chaîne gratuitement Par une occasion Vous pouvez voir C'est que ça Vous me soutenir Sur le long terme N'hésitez pas aussi Éventuellement A devenir un soutien De ma chaîne Dites le bouton Rejoindre sous cette vidéo Je vous coupe ici Je vous dis à très bientôt Bonjour à tous Ciao